bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo du coup que vous découvrirez sur les deux chaînes youtube on va pas mettre sur WTS mais au moins sur gsg review et sur gsg vidéo pour ceux qui me suivent sur ces chaînes là et sur ceux qui vont tomber sur ces chaînes là bien évidemment je vais vous présenter aujourd'hui mon nouveau site collaboratif qui s'appelle le geek.tv qui est le site qui permettra de clôturer cette nouvelle année de commencer l'année 2019 sur les chapeaux de roue alors je vais t'expliquer un peu donc du coup tu vois tu as une chaîne youtube et tu aimerais bien avoir plus de vues gratuitement déjà toi tu dis où c'est compliqué en fait comme disait mon ancien chef travaillé avant en france il me disait toujours l'impossible est en cours pour les miracles il ya un peu de délai bon on en est presque là bon en décembre le marabout ne sera pas magicien mais sera peut-être le père noël avec mon nouveau site logique le geek.tv non pas le jt geek je vais déjà t'apporter un peu plus de visibilité mais donc du coup forcément les vues viendront un petit peu avec bon tu vas voir on va faire toi une star on va essayer c'est simple et en fait c'est vraiment gratuit bon du coup tu as une chaîne youtube et tu poses des vidéos régulièrement alors tu as envie de lancer une chaîne youtube et tu dirais ça va être compliqué tout machin bah voilà là c'est l'opportunité de dire ah bah attends c'est peut-être le moment ou jamais en 2019 de lancer ma chaîne ou alors de la faire prospérer tu mets un petit lien dans la description genre le le geek.tv je soutiens le geek.tv ou j'aime bien le geek.tv ou fait partie du projet collaboratif le geek.tv dans ta description et en échange moi je propose que tu mettes ta vidéo directement sur le site le geek.tv voilà c'est la seule condition pour qu'il y ait un petit peu un échange des deux côté moi je t'apporte plus de visibilité toi tu mets juste un petit lien voilà bon après tu veux en faire plus que tu veux glisser un petit logo le geek.tv par exemple en haut en bas à droite machin ou que tu veux faire un petit mot par exemple pendant que tu fais ta vidéo tu vois là d'ailleurs n'oublie pas d'aller voir le site moi je fais partie du collaboratif le geek.tv machin donc dans ce cas automatiquement ta vidéo sera sur le geek.tv parce que tu auras 1000 liens mais elle sera également en haut dans le leader voilà une nouvelle catégorie machin tous ceux qui poussent un peu l'aventure et bien vous aurez droit à une mise en avant un peu plus importante c'est gratuit il n'y a rien pour faire payer sur le site j'ai rien prévu j'ai pas prévu de trucs il n'y a rien il n'y a pas de business model après il y aura peut-être un peu de pub bon d'accord mais pour l'instant il n'y a rien j'ai rien à vous vendre voilà bon donc tu as vu ça coûte rien il suffit juste de soutenir l'aventure en mettant un lien dans l'inscription si tu as des vieilles vidéos que tu veux mettre un petit peu en avant ou alors directement en parlant de le geek.tv dans ta prochaine vidéo ça me paraît plutôt facile bon et là tu demandes mais qu'est-ce que j'y gagne réellement à mettre ma vidéo sur le geek.tv bon ceux qui ne me connaissent pas moi c'est glg et et je vais vers mon max pour pousser ce site collaboratif dans mes vidéos et mes chaînes youtube alors j'ai glg review qui a 110 mille abonnés gg vidéo 41 mille abonnés et double test d'aglg et également sur mon blog s'appelle le jt geek.com tu connais ou tu connais pas mais quand même un bloc un petit peu trafic quand même donc du coup on va mettre en avant ce projet ça va commencer vraiment ce week-end avec avec les vidéos partout on va mettre on va vraiment pousser le projet donc forcément on va amener du monde sur le site et du coup ma communauté va venir et les nouveaux gens qui vont découvrir va venir donc il va y avoir du monde sur le site donc tu es en train de comprendre du coup si il y a ma vidéo sur le site ça fera forcément un peu de vue bon bon comme c'est un site avec du texte il y aura une description il y aura des catégories on dira c'est hd full hd et tout donc du coup c'est bon pour le ceo de ta vidéo voilà et donc du coup comme l'article pointe vers ta vidéo c'est bon pour le ceo de ta vidéo aussi et plus le geek.tv sera assez optime et plus du coup ça sera mieux pour toi puisque plus on fera trafic plus il y aura de chances que les gens voient ta vidéo et que quand il vu qu'il y en aura beaucoup moins que youtube et qu'elles seront rangées machin et tu seras mis en avant et tout voilà il ya quand même beaucoup plus de chances que les gens te découvrent et c'est là un petit peu le but alors le ceo du site n'a pas encore commencé il commencera certainement fin décembre pour l'instant on l'est juste rouler un peu comme ça on le met un peu en roue libre on laisse pas rouler en roue libre mais on laisse un peu en roue libre et ça commencera à fin du mois pendant le geek va s'en occuper ça va être plutôt bien bon donc comme tu vas mettre un lien l'inscription alors tu amènera forcément un petit peu de monde ou un petit peu trafic il y aura ici sur tes cinq six dix cent mille visiteurs il y en a un ou deux qui sont le geek.tv ils viennent voir c'est bon pour le site et donc du coup c'est bon pour les autres youtube heures qui vont mettre leurs vidéos également dessus donc là tu es en train de te dire ah oui donc forcément donc si tu mets ta vidéo toi tu as même peut-être un petit peu un de visiteurs on sait pas on verra et ben du coup si chacun fait ça ça amènera de la masse à tout le monde est forcément les gens vont voir vos vidéos s'abonner etc etc bon comme youtube ne met en avant que les gros youtube heures ou ceux qui trichent voilà alors tu auras l'opportunité d'avoir de vrais visiteurs bien quali des gens qui ont envie de découvrir de nouveaux créateurs qui viennent sur le site quand vous sont intéressés par la catégorie je sais pas jeux vidéo voyages nourriture qui cliquent dessus qui voient de nouveaux youtube heures qui proposent un autre contenu ce qui était à la base la base de youtube de découvrir des gens et non pas de revoir toujours les mêmes gueules et les mecs qui ont un million d'abonnés ils ont pas besoin de ça mais bon on les connaît quoi voilà donc pourquoi les gens vont regarder le geek.tv bah certainement parce que comme moi bah tu vois toujours les mêmes gueules en suggestions youtube et que youtube bah il mettra toujours en avant les les gros youtube heures et ne mettra pas en avant les nouveaux créateurs qui ont certainement plein de talent et mais qui font pas cette vue pour pour être mis en avant voilà ça c'est un peu le principe de youtube les gros hop on les pousse parce qu'ils semblent qu'ils avaient beaucoup de vues et les mecs petits qui ont peut-être du talent et des choses qui sont intéressants bah eux non parce que bah ils savent que ça fera beaucoup moins de vues et encore une fois youtube c'est aussi un business model et non pas une machine à pognon on est d'accord donc on est d'accord il faut avoir de l'argent pour le faire fructifier il paraît et youtube ne met en avant que et dans les suggestions que les mecs qui font vingt mille vues en 24 heures il ya des fois il ya des miracles mais généralement c'est ça donc tu fais vingt mille vues en 24 heures ils te mettront en avant dans les suggestions donc du coup à baller tendre dans les tendances et donc du coup comme tu es dans les tendances tu feras encore plus de vue blablabla bon moi vingt mille vues en 24 heures tu sais pourtant les 100 mille abonnés ça s'est jamais vu pas des fois et des fois il ya des miracles on est d'accord mais c'est très très rare et donc je pense que pour toi comme pour moi on a vraiment très très peu de chance d'être dans les tendances donc du coup autant faire nos tendances nous mêmes parce que du coup il ya comme ça qu'on va y arriver bon parce qu'on est nombreux en avoir ras la casquette de toujours voir les mêmes youtubeurs gangrénés par le succès ça y est les mecs ont des abonnés sans plus péter et qu'on aimerait découvrir de nouveaux talents qui nous feraient kiffer pour eux regarder youtube pour son côté naturel spontané et découverte et non pas regarder des partenariats sponsorisé et des vidéos et des courts métrages fait par les sociétés de production ok c'est bien mais en même temps youtube à la base c'était le but découvrir bon et quand du coup le premier qui percera et ben on espère qu'il se rappellera de le geek.tv et qui nous aidera à faire connaître le site qui l'a fait connaître et donc du coup il permettra de faire connaître le site qui l'a fait connaître qui permettra de faire connaître de nouveaux youtube heures et voilà donc du coup si tu as une chaîne youtube ou simplement que tu aimes regarder youtube et ben du coup rejoins notre site incroyable qui s'appelle le geek.tv alors normalement j'avais prévu de faire une transition mais c'est raté hop je te mets la vignette ici voilà donc du coup on signera simplement en fait bon on va arrêter signer pep on va signer waouh waw c'est ce que je vais signer à chaque fois dans mes vidéos pourquoi waouh et ben simplement parce que we are web nous sommes le web donc du coup c'est nous qui faisons la force et que c'est si on s'entraide entre nous et qu'on se fait découvrir un petit peu moi je mets sur le site déjà vous pouvez aller voir il ya déjà quelques vidéos on va découvrir de nouveaux youtube heures les youtube heures vont amener une nouvelle communauté qui vont découvrir d'autres youtube heures et c'est comme ça qu'on va réussir et non pas en se faisant gangrener par youtube parce que si tu comptes sur eux pour le référencement ou te mettre en avant tu n'y arriveras pas il faudra signer qu'un network ou signer qu'un partenariat qui te mettra des milliers d'euros et qui poussera donc du coup voilà le principe de le geek.tv c'est complètement gratuit j'ai rien à vous vendre vous pouvez vous mettre aussi dessus moi je ferai mon maximum pour apporter du trafic sur le site et on se rend compte qu'en deux trois jours déjà pas mal de monde qui sont allés vous verrez le nombre de vues alors attends hop là c'était pas celle là ici hop je me mets là voilà avec le nombre de vues alors celle là bon je l'ai mis ce matin je crois la fait que 13 vues ça là elle a fait deux vues mais hier on a fait 59 vues celle là elle a fait 7 vues 17 vues 27 vues 10 vues 55 vues 53 vues et tout voilà donc du coup bon bah c'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien et c'est toujours ça en plus les gens qui vont s'abonner je veux dire sur 20 30 50 100 vues vu après la vidéo il ya pas mal de monde qui vont être sur le site il y aura beaucoup plus de trafic sur vous aurez certainement forcément des vues qui vont être répercuté sur vos vidéos et certainement des abonnés etc etc et c'est ainsi que la machine la machine sera lancée voilà je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo cette vidéo sera en open source sur youtube c'est à dire je pour les mettre sur les deux chaînes je remercie tous ceux qui auront envie de soutenir l'aventure qui vont relayer cette vidéo qui vont la partager qui vont l'envoyer à d'autres youtube heures on a déjà des youtube heures j'ai un tu peux m'abonner toi mais j'ai un bon toit vas-y va sur le site mieux que tu abonnes toi tu vas directement là dessus voilà je remercie tous ceux qui aiment des youtube heures et qui leur renveront cette vidéo de l'attard gâte envie de faire connaître voilà un bon moyen j'en remercie tous ceux qui sont youtube heures tous ceux qui vont partager tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure je vous souhaite à tous un bon courage n'oubliez pas vous allez là bas dessus vous mettez directement le geek.tv dans la description la vidéo vous la postez directement en haut à droite ici attends je te fais voir toi tu vois ça va bien se passer ici tu mets login tu mets uploader une vidéo après tu crées un compte c'est une fois machin après tu mets uploader une vidéo tu auras directement un endroit avec comme youtube nanana si tu mets bien hop là tu mets tout ce qu'il faut la vidéo sera en attente de validation je la regarde je regarde si tu as bien mis le lien le geek.tv dans la description bim t'es validé après comme je suis quand même super sympa je regarde ta vidéo quand même tu peux voir ce qui se passe et donc du coup si en plus tu as mis le petit logo ou alors tu as parlé de le geek.tv bim je te mets en haut à la une dans le gros slider voilà bah oui puis tout ça c'est gratuit voilà voilà ce qu'est le geek.tv et une fois que ça marchera bien peut-être qu'on fera une vraie chaîne tv avec vous mais pour l'instant ça c'est le futur je ne voudrais pas trop vous teaser parce que pour l'instant ce n'est que la première version on est encore en bêta jusqu'à la fin du mois afin de corriger un petit peu les bugs qu'on pourrait rencontrer et après l'année prochaine on verra en fonction de votre engouement en fonction de comment ça marche mais dans tous les cas mais en fait le site là est là pour vous aider donc ça serait dommage et puis pour aider ceux que vous connaissez et de ceux qui veulent se lancer et puis vous aider vous qui a aidé youtube à découvrir de nouveaux talents paye prospérité waouh c'était le cas de le dire et oui we are web allez à demain 1 1